Hello, hello, amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances pour cet hiver, pour le premier trimestre de l'année 2023. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Voilà, que vous dire de plus concernant... Alors, votre signe, on regardera après, juste un petit focus sur les planètes. Il y a pas mal de mouvements entre le mois de janvier et le mois de juin, voilà, sur des mouvements importants sur ces deux premiers trimestres. Également, on termine l'année 2022 et on commence l'année 2023 sur un cycle rétrograde, avec Mercure et Mars notamment, donc attention à toute la partie de la communication, comment je communique. Si je souhaite mettre des choses en place, est-ce que je peux gérer la frustration, est-ce que je peux gérer l'attente, est-ce que je peux gérer la patience, est-ce que je peux accepter également ce qui ne va pas. Voilà, et pendant la rétrograde, notamment par rapport à votre signe, vous pouvez avoir le sentiment de ralentir, peut-être des fois avoir des difficultés de mener à terme vos projets. Donc, on peut vous tester en fait ici au niveau de la patience. Voilà, écoutez, on va voir quels sont, comment les cartes parlent pour vous, puisque je ne sais jamais à l'avance ce que les cartes vont pouvoir dire. Et puis, on va tout de suite voir quels sont vos messages. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, j'en ai terminé pour l'intro. Et puis, on passe tout de suite aux énergies générales et on déclinera après côté pro, côté finance et message de votre corps. La guidance sentimentale sera postée à part. Allez, c'est parti pour les sagitaires. Quelles sont les tendances pour votre signe tendance générale pour ce premier trimestre ? Quasiment, on va aller jusqu'à presque fin mars, vers le 20 ou 21 mars, au moment où le soleil entrera dans le signe du bélier ou le solstice du printemps. Allez, s'il vous plaît, mais j'ai déjà, voilà, deux cartes. Les énergies pour le sagittaire. Ok, allez, alors, j'ai pris les cartes qui sont venues à moi de façon naturelle. Ok, alors là, vous sortez... Alors, vous êtes en train de reposer vos marques, tout doucement. Vous sortez plus ou moins... Enfin, alors, est-ce qu'on peut dire glorieux ? Vous sortez d'une situation qui a été douloureuse, une situation, en fait, où vous avez vécu de la frustration, du manque, peut-être un manque de sécurité, j'entends. Voilà, vous avez dû quitter une situation qui n'était plus bonne pour vous et on vous dit que vous avez fait les bons choix. Et là, vous êtes en train de vous reposer, de reposer vos limites et de vous reconstruire. Voilà ce qui se passe pour les énergies, pour ces trois premiers mois. Oui. On est bien sur une énergie, en fait, ici, de nouveau départ, déterminé à mettre en place, en fait, ici, un univers qui soit plus propice pour vous. Alors, attention peut-être à ne pas tout, 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 tout concentrer exclusivement que pour vous. On voit que la période que vous avez traversée, elle n'est pas facile, mais, voilà, vous, peut-être, vous ferez preuve de beaucoup plus de discernement durant ces trois mois, ok ? Que vous aurez capacité à trancher plus vite si le besoin se fait sentir de couper, par exemple, ici, sur une situation. Et on voit que c'est la fin, également, de l'agitement, la fin, en fait, de l'agitation mentale. Voilà, vous posez les choses, vous savez où vous allez, et vous êtes en train, voilà, c'est ça, de refixer, de refixer vos limites. Et c'est confirmé avec l'énergie du roi de bâton, voilà, mais vous le faites également avec le cœur. Vous voyez ? Donc ça, c'est bien. On va aller voir, côté oracle G, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vos énergies, à vous, amis Sagittaires, qui regardez cette vidéo, les énergies pour ce début d'année, où vous êtes en train de refixer vos limites. Hop, excusez-moi. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous ? Allez, pour vous, chers amis Sagittaires, pour ce démarrage début d'année, qu'est-ce qu'on peut dire pour vos énergies ? Ok. Alors, on parle d'une période d'élévation. Peut-être que vous êtes en train d'élever ce qu'on appelle votre taux vibratoire. Peut-être que les changements que vous opérez vous permettent de prendre ici, comme ça, en maturité. On me dit que vous êtes protégé. On me parle bien, en fait, ici, de renouveau, de changement, peut-être de naissance. En tout cas, on parle ici d'un retour à la paix. Donc, ça, c'est très bien. Et aussi, d'une présence. Alors, peut-être que vous avez des... Alors, soit des dons ou un attrait pour la spiritualité ou pour l'ésotérisme. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, si vous vous sentez proche, en fait, ici, par exemple, des cartes, du magnétisme, d'autres pratiques, du pendule, n'hésitez pas à le pratiquer au cours de ces trois premiers mois parce que ça peut, justement, vous porter... vous guider. Et on voit que sur toutes les cartes que vous avez, vous avez des cartes, voilà. C'est le retour à l'équilibre. Et donc, ça, c'est très bon. Un retour à l'équilibre pour ce début d'année. Alors, j'en ai plein qui se sont retournés. Donc là, ça ne me va pas. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, mes chers amis sagittaires, pour ce démarrage en début d'année, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce retour à l'équilibre ? Je ressens de prendre cette carte. Oui. Elle est déjà sortie une fois, cette reine de coupe. Et c'est vrai que quand elle sort, elle a le don aussi d'appuyer là où ça fait mal. Mais d'un autre côté, ça vous fait avancer. Et elle vous dit de regarder le chemin parcouru. De regarder où vous en êtes. et que vous avez le courage de vous regarder tel que vous êtes. Et c'est pour ça qu'on parle également de cette période d'élévation. Vous n'avez pas besoin d'agir précipitamment. Il y a des périodes, des fois, où on avance vite et des périodes où on avance plus lentement. Ce début d'année sera une période pour vous où vous avancerez, certes, de façon plus lente, mais de façon plus sûre. De façon où vous, ça va vous correspondre. Voilà. Une certaine période où vous aurez besoin de faire une pause, de faire une retraite. Parce que ça vous correspond bien, ça vous permet d'être aligné avec qui vous êtes. Mais vous êtes aussi comme ça. Et la Reine de Coupe, l'énergie de la Reine de Coupe vous demande de vous accepter aussi avec ce côté un peu ermite. Voilà. Mais c'est aussi ce qui vous permet d'évoluer et j'entends aussi d'évoluer spirituellement. On me dirait comment cela vous parle. Il n'en demeure pas moins qu'en dos de deck, j'ai également en fait l'as d'épée. Vous aurez cette capacité si vous le souhaitez ou pas de pouvoir saisir des opportunités. Si toutefois vous avez des opportunités à saisir, on vous conseille de le faire là pour le coup avec rapidité. Doubler avec l'as de coupe. Qu'on retrouve une nouvelle fois ici. Donc un retour à l'équilibre, des possibilités de prendre des opportunités. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Vous avez cette faculté aussi de dire non. Et surtout, il y a un recentrage. Ce retour à l'équilibre, ça passe par un recentrage sur vous. Du fait de ce que vous avez traversé avec le passé. Et le passé ne doit plus être une douleur. Il faut traiter le passé comme ça avec compassion pour vous permettre d'avancer et d'aller au-delà. Voilà. On vous dit de vous concentrer également sur l'instant présent. J'espère que je suis claire dans mes messages. Vous me direz si cela vous parle ou pas. Allez, est-ce que j'ai une dernière carte conseil ? Trouve le feu à l'intérieur de toi. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous a consumé, peut-être quelque chose qui vous a attaché ou vous étiez comme des dépendances et je pense que vous êtes en train d'en sortir. ouf ! Ok. Oui. Oui. Je pense que vous avez eu le courage de voir ce qui n'allait pas. d'une certaine façon d'y mettre un terme et la voie du succès pour vous c'est une certaine partie en fait de recueillement, de méditation, de prière aussi. Voilà. Et le fait de prendre du recul comme ça c'est quelque chose qui vous poussera vers l'avant. Donc voyez comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui est attrait pour la spiritualité, les cartes, le magnétisme, le pendule, les soins énergétiques, l'hypnose, tout ce qui, voilà, tout ce qui a trait comme ça un peu à l'ésotérisme. Voilà. Allez, j'en ai terminé pour les énergies générales. Et on va aller voir les énergies côté professionnel pour vous. A tout de suite. Allez, on va regarder côté professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers amis sagitaires, durant cette période de l'hiver. Ce qui se passe à partir du moment où vous regardez cette vidéo quasiment jusqu'au solstice du printemps. Le moment où le soleil entrera en bélier et qu'on fêtera. le nouvel année astrologique et l'avènement du printemps. Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur cette saison-là, l'hiver. Qu'est-ce qui se passe côté pro ? Allez, qu'est-ce qui se passe côté pro ? Deux aussi. Je vous les mets comme ça. Ouais, c'est bon, on les voit pas mal. Ok, alors, il y a de l'agitation encore. Ouais. Il y a de l'agitation encore. Et on vous dit de maintenir le cap. Que peut-être tout n'est pas, ouais, tout n'est pas terminé. On vous dit, en fait, si vous avez des doutes, alors, c'est pas des doutes. S'il y a des choses qui vous remuent encore ici au niveau professionnel, on vous dit que vous avez peut-être besoin de temps encore un peu pour guérir par rapport à tout ça. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Ouais. Mais vous avez quelques étapes encore à franchir avant d'arriver à quelque chose de plus apaisé. On vous dit que vous avez la force et le tempérament pour ça et que vous aurez quand même ce retour à l'équilibre. Bien. On retrouve, en fait, ici, cette énergie de magicien qu'on avait tout au début. Mais, si vous avez un retour à l'équilibre côté pro, j'ai envie de dire que vous allez vous le gagner parce que ça ne va pas venir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Parce que forcément, oui. Alors, c'est presque double peine. C'est presque double peine parce que c'est lourd à porter et ça a été douloureux. mais quelque part, c'est un état transitoire pour aller vers autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui. Vous avez envie de sortir vite de cette situation. Bon, j'ai trois dix. Oui. Pour aller vers beaucoup plus de récolte. On est vraiment sur une fin de cycle. Là, pour le coup, qui est très, très, très marqué. J'ai trois fois les dix. Trois fois. Qu'est-ce que j'ai en dernière carte ? Yeah. Ça, c'est bien. Donc, j'ai envie de dire tout ce que vous avez traversé, ça en vaudra la peine. Parce qu'on termine sur un as de pentacle. Et je pense que cette possibilité comme ça de renouveau, après tout ce contexte-là quand même lourd et c'est, vous allez vraiment, vraiment l'apprécier. en énergie, côté professionnel. Alors, je sors toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on peut dire côté professionnel pour vous, les amis sagittaires ? Alors, je ne sais pas pourquoi. on reparle en fait ici de nuisances, de nuisances sur peut-être des alliances récentes ou des contrats que vous avez mis en place. Faites confiance à votre aspect féminin. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Oui. C'est comme si vous étiez obligé de passer comme ça par ce passage. Alors, vous voyez, en fait, elle tient une rose à la main. Une rose, autant ça peut apporter en fait des choses positives, autant ça peut piquer. Je pense qu'il y a nécessité de passer par quelque chose où ça pique. Voilà. avant d'aller vers cette transformation. Par rapport à l'entourage professionnel, peut-être nécessité de voir si actuellement vous êtes bien entouré côté pro. Peut-être d'aller effectivement vers des gens qui vont vous permettre qui vont plus vous accompagner au niveau professionnel, des gens qui seront là pour vous, des gens qui ne vont pas partir, des gens qui ne vont pas vous laisser comme ça en route et des gens qui seront là avec vous pour pouvoir construire. Construire et récolter. Les deux fonctionnent ensemble. Et donc, avant d'aller vers ces énergies comme ça d'as de denier, il y aura certainement un peu de ménage à faire comme ça autour de vous. Voilà comment je ressens ces énergies côté professionnel. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous, mes chers amis sagittaires ? Côté professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette période hivernale à partir de maintenant jusqu'au 21 mars ? On vous dit que ce changement prendra du temps que vous aurez besoin d'une certaine façon de maintenir vos efforts sur la durée, sur tous les changements que vous êtes en train de traverser, d'une certaine façon également de prendre du recul sous l'impulsion de Saturne. Mais Saturne vous aide aussi également à tenir vos objectifs dans la durée. Donc, ce n'est peut-être pas forcément le plus facile et le plus sexy, mais bon, on est dans l'univers professionnel. Ça vous permet en fait de traverser comme ça cette période creuse. On vous dit que vous avez cette force de pouvoir mettre en place en fait des projets qui puissent s'increr. Voilà. Par contre, ça prendra du temps. Il faut être un très très bon communicant. Vous pouvez faire preuve également d'une certaine créativité. Voilà. attention peut-être aux écarts. Je pense qu'à mon avis, il faut, là, dans votre tirage, il faut vraiment rester en fait sur une ligne classique. Évitez de sortir des sentiers battus. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous ? On me parle bien en fait ici d'une naissance qui est en train de se mettre en place, d'un changement qui est en train où vous êtes en train de reposer des bases ici au niveau professionnel. Et c'est comme ce rite comme ça de passage. Alors, il est long, il est fastidieux, mais c'est un chemin nécessaire pour votre évolution professionnelle. Voilà. Soyez pragmatiques et avancez avec un esprit pratique. Chaque jour et chaque tâche suffit sa peine. Voilà ce que j'entends. Allez, on va tout de suite passer ici sur les énergies côté finances pour voir ce que l'on a à nous dire pour vous. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe côté finances pour vous, mes chers amis sagittaires ? pour ce démarrage début 2021 pour ces trois mois à venir. Quels sont les messages côté finances ? Celle-là. Ça, c'était bien mon dos de deck. Alors, je dirais plutôt un sentiment de satisfaction côté finances. Sentiment que ça fonctionne bien, que le... C'est un peu comme si l'énergie fonctionnait, tournait au niveau finance. comme si ce que vous employez en fait, c'était employé à bonne énergie et que ça permettait d'ouvrir d'autres possibilités. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. je pense que vous avez une relation à l'argent qui est en train de changer. ou... C'est comme si... Moi, je sens en fait que le... S'il y a pu y avoir une dualité par rapport à l'argent et peut-être des fois des peurs, peut-être la peur en fait de manquer de l'argent ou autre. Voyez, en fait, ici, on a cette guérison. Et moi, du coup, je vous sens beaucoup plus posé par rapport à tout l'aspect... Ouais, par rapport à tout l'aspect financier. Comme si vous alliez récolter comme ça un peu le fruit de votre travail. Parce que c'est comme si vous aviez dû lutter. C'est ce que je ressens en fait ici sur ces cartes. Voilà. Écoutez, vous me direz en commentaire si ça correspond ou pas à votre situation. En tout cas, moi, c'est le message que je canalise sur ces cartes. On va terminer par un message de votre corps. À tout de suite. Alors, quel est le message de votre corps pour ce démarrage début d'année 2023 ? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire, mes chers amis sagittaires ? Je pense que j'en ai que deux. Voilà. Et on va rester sur ces deux messages. Addiction. Oh, ok. Alors, le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Ok. Alors, moi, j'entends en fait par le sucre aussi également tout ce qui est attirant, tout ce qui est euh... Ouais. Tout ce qu'on prend comme ça rapidement et qui se dissout tout aussi facilement. Vous voyez ? C'est le sucre. C'est le sucre. Comme si on avait un besoin comme ça irrésistible de remplir un vide. Et cette carte, du coup, vous incite à réfléchir par rapport à votre façon de consommer. Ok. Instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Bien. Mais écoutez, on va terminer sur ces deux très beaux messages. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle. Et si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le souhaitez et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci d'être là pour la chaîne et de continuer à me soutenir puisque ça me permet d'être visible. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada